Je m'appelle Christophe Esclapès-Séva et je suis le propriétaire de la galerie Marronnage à Lyon. Cette galerie est située dans le quartier historique de cette grande ville, Syru Ferachat. Elle a pour objet le devoir de mémoire de l'esclavage et la condition humaine représentée par des artistes afro-caribéens. J'ai eu l'idée de créer cette galerie en faisant la rencontre de l'artiste Sandrine Plante, artiste figurative qui travaille exclusivement sur le thème de l'esclavage. En plus des œuvres de Sandrine Plante, qui est l'artiste principal exposée à la galerie Marronnage, j'ai fait le choix également de représenter des artistes que j'apprécie, que sont David Bolo, artiste martiniquais, Joe Okita-Wonia, artiste congolais, ainsi que Joey Aresoa et Isaac Azali, qui eux viennent de Madagascar. Chacun d'eux intervient sur des thématiques un petit peu différentes, que ce soit le devoir de mémoire coloniale, la condition féminine, l'enracinement et la recherche des origines, tous ont leur place dans cet établissement engagé. La galerie Marronnage souhaite transmettre ce devoir de mémoire au plus grand nombre. On a pour objectif de faire venir notamment des enfants, au travers d'accords pris avec des écoles, pour leur enseigner justement cette histoire de l'esclavage. On a également comme objectif d'organiser des manifestations avec des acteurs importants dans la société civile, des gens qui sont engagés dans cette condition humaine, que ce soit des conférenciers, des artistes, des écrivains. La galerie ne souhaite pas simplement s'inscrire dans simplement une représentation de l'art, mais vraiment d'ouvrir le champ des possibles à tout ce qui peut graviter autour de cette condition humaine. C'est vraiment notre credo et notre engagement profond dans cet établissement. Je m'appelle Magalie Esclapé-Seva, je suis mariée à Christophe Esclapé-Seva, qui a ouvert la galerie Marronnage en novembre 2020. Je viens vous parler pour vous faire découvrir cette galerie, pour vous donner envie de la découvrir. Ce projet est un projet qui a été mûri au cours de nos discussions à tous les deux. Moi, j'avais un besoin à cette période de ma vie de chercher un petit peu mes origines, de savoir un petit peu d'où je venais, pour en parler à mes enfants, pour pouvoir leur transmettre quelque chose. Donc c'est vrai qu'on a eu une discussion à ce niveau-là. Et ça a derrière incité Christophe à aussi s'impliquer dans ce projet. Et donc, on a découvert une artrice, enfin lui a découvert une artiste, et il m'a invité à la découvrir, Sandrine Plante, qui travaille sur le devoir de mémoire autour de l'esclavage, fait de très belles statues. J'ai été assez impressionnée par ce travail, parce que c'est vrai qu'on ne s'imagine pas derrière tout ce que ça demande comme travail, mais c'est des œuvres absolument magnifiques. Donc il a commencé à en acheter une, deux, trois, je me suis dit, mais dis donc, tu vas devenir son mécène. Et en fin de compte, en parlant comme ça, il m'a dit, bah oui, tu as peut-être raison, j'ai bien envie de représenter cet artiste et d'ouvrir une galerie. Donc au début, c'est parti de là. Donc j'ai trouvé que c'était une idée absolument sublime, mais en même temps un petit peu ambitieuse. Mais je lui ai dit, bah écoute, si tu as envie de le faire, fais-le, tu as l'occasion, pourquoi pas ? Il s'est lancé là-dedans, et moi je l'ai accompagné, toujours un petit peu dans l'ombre, mais il me demandait des conseils, et je lui donnais mes impressions. Mais il avait quand même pas mal d'idées dans la tête. Et ça y est, ce projet est maintenant lancé, et commence à se développer, et à prendre une belle ampleur. Et c'est pour ça que je vous invite à venir découvrir cette galerie, qui se trouve à Lyon, dans le 5e arrondissement, à côté du quartier touristique. C'est vraiment un petit bijou. Il n'y a pas d'autre mot pour vous dire de venir la voir, parce qu'on ne se rend pas compte aussi bien que quand on est dedans. Sous-titrage ST' 501